Sexy Dans la foule C'est l'amour qui est doux Le rouge que Yahé Boké Mamie Bataé Quand je chante Je chante Je chante pour toi Quand je danse Je danse pour toi Quand je chante Je chante Je chante pour toi Quand je danse Je danse pour toi Ce n'est pas ce que je te dis Dans cette maison Quand je voyais la fille Avec ce bandit Pour aller étudier Toi tu encourageais Lui elles sont comme des frères et soeurs Je ne pouvais jamais imaginer une telle abomination Arrête ça Je dois déjà me comporter En adulte Trouver un vrai mari Et fonder une vraie famille Donc nous sommes ta fausse famille J'ai la ferme conviction Que le travail que j'ai bâti A travers ce film Va faire quelque chose dans les coeurs De ceux qui verront ce film Il y a un grand message que nous passons dedans Et ça va aider De génération en génération Oui 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 Mais sache que tu me donnes énorme secours Et je t'en serai toujours reconnaissante L'argent que je te donne Est insignifiant Par rapport au travail que tu fais N'en reviens pas Elle c'est une tata à moi Et lorsqu'on m'a dit voilà Kenza tu vas tourner avec elle J'ai dit genre Ah bon ? Et c'était un peu bizarre mais bon Après c'est quand même passé Parce que voilà Elle était Elle m'aidait au fait A donner le meilleur de moi Tu n'es qu'une Misérable Gamine Qui veut me couper le bras Alors que je lui ai tendu la main Mais c'était aussi bizarre Pourquoi ? Parce que voilà Elle me Je l'avais vue sur scène Dans des états Que je ne l'avais jamais vues Tu vas sortir De mon bureau Tout de suite Et que je ne te revoie plus jamais Allez Elle se fâchait contre moi Elle me parlait Elle me Elle me Elle me poussait Elle m'insultait Et Voilà une avance 3 millions de francs CFA Oh mon dieu Je vais commencer par où ? Tu n'es pas Tu n'es pas Je vais m'embarquer sur ce scénario Ou alors Appeler ça comme vous voulez Avec vous Avec toi Parce qu'elle Elle est d'un milieu Qui est complètement différent du mien Mais bon Comme on dit Le cinéma Réunit beaucoup de personnes Et on a eu la chance De se retrouver sur un même plateau Obligé de s'entendre Vous vivez ici toute seule On dirait que vos parents sont super riches Ici C'est chez moi Ce qui m'a aidé C'est le fait qu'il était vraiment sympa Il était sympa Mais un petit défaut C'est qu'il était surtout timide Parfois Lorsqu'on répétait Et puis je lui disais Mouette il faut faire comme ça Mouette Il me regarde Au lieu de faire il sourit Il sourit La décision de vous abandonner Est une erreur qui me semble déjà héréditaire Et moi je n'aurais jamais dû accepter cette proposition Elle avait des frustrations Parce que La plus grande frustration C'était du côté de son père Bon voilà Je suis aussi dans ce Long métrage avec Ma fille aînée Que j'apprécie Ses premiers pas dans le cinéma Parce que Tout ce que je fais Je crois que mes enfants Doivent calquer cela Alors Elle a fait bonne prestance Les acteurs se sont donnés Lorsqu'on m'a dit que j'allais tourner avec mon père Waouh A la fois j'étais très 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 contente Très 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 excitée Parce que je connais mon père Je sais de quoi il est capable J'étais contente Pourquoi ? Parce que je tourne avec mon héros Dans le même film Donc Waouh Et Par ailleurs J'étais un peu Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça Mais Bien sûr Quand on se voit que tout homme est souvent jaloux Tu peux pas me dire que tu as une femme à la maison Tu vois la TD Un homme l'a touché pété les fesses En te dit rien C'est normal Tu peux dire c'est un truc normal Ça c'est un truc Les réactions de tout homme C'est normal Mais on se voit que dans le mariage Un couple il faut avoir la confiance James Détective privé James K K K K J'ai beaucoup aimé jouer Je ne sais pas si Je pourrais encore jouer avec lui un jour Il a Il a su jouer son jeu Moi j'avais cru que c'était mon gars Avec un gars timide Non Il a joué Donc on a joué au même rythme Moi ça m'a beaucoup plu Vous avez pu avoir son bulletin de paye Et ses loyers impayés Alors Satisfaite Oui Très très satisfaite Et Chacun donnait son rendement Dans les temps Dans les temps Vraiment Et On ressentait vraiment C'était un niaque Tu es étonné Tu ne rites pas Tu es étonné Tu es un niaque 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 Comme à notre habitude Nous avons toujours eu des grands challenges N'est-ce pas Lors des grands projets Et lorsque le plus le challenge est élevé Le plus on sait On savait N'est-ce pas Que le projet sera un projet d'envergure Tu es un niaque Tu es un niaque Tu es un niaque Oh mon dieu Qu'est-ce que cette femme cela me veut Oh la la Désolée Julie qui est venue L'insulter Mépriser Parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant Et elle ne pouvait pas dire J'ai un enfant Je ne sais pas où cet enfant là se trouve Tout le monde l'a hué Là j'ai quitté mon rôle de metteur en scène Je suis devenue téléspectatrice Au niveau de la direction des acteurs Du casting La mise en scène Qui a été très très dynamique Très pointilleuse Très professionnelle dans son travail Mais toi là Il te faut combien de temps ? Voilà un homme qui rencontre une dame En journée et le même soir lui fait une demande en mariage Mais la dame a bien dit que c'était un miracle Un miracle ? Je crois que tu oublies que ça fait un an 12 mois de relation entre toi et moi Que tu passes ton temps à m'angoisier Mais bébé Le projet a largement dépassé nos attentes Largement pourquoi ? Parce que au niveau des échanges Il y avait en fait l'esprit positif Les ondes positives de tous bords Les artistes Les techniciens Les administratifs Qui venaient d'horizons divers Chacun apportait une certaine énergie Tous les jours tu dis Mets le prédévatif Mets le prédévatif Protège-toi Protège-toi Elle ne peut pas être Elle est sûrement le fou qu'on tente Vraiment En tout cas En fait C'est tout ce que nous racons Dans la ville Dans notre chemin A chaque jour Chaque jour Les filles sont devant nous Pour les mêmes situations Donc Moi personnellement Comme j'ai joué dans mes filles Moi c'est ainsi que je suis Parce qu'elles n'aiment pas souvent faire Ces arts de choses VIRGENIE RENME Tu as fait un deal Et tu es déjà en train de le regretter Non je pense Certaines personnes donneront tout On avait ce souci de répétition Avant le tournage Les acteurs n'étaient pas fiers Ils se disaient Mais c'est trop de travail On sait déjà On a déjà nos textes On connait déjà ceci Le combat était rude Très rude Parce que Chaque nuit Quand je rentrais J'avais toujours un gros pincement Est-ce que ce jour Si j'ai pu Retransmettre A l'acteur qui travaille là Le bon jeu Les acteurs ont beaucoup prié Pour qu'elles se remettent Juste à présent Elles nous cachent D'où vient son mal Elles se sont battues au mieux C'était Ma fiété Une grosse fiété Pour moi Que l'équipe Après Le footing Qu'on a eu au départ Pour pouvoir commencer le projet Quand ils se sont mis Dans l'esprit Maintenant Que le vrai travail A commencé Ici C'est déjà le vrai travail J'ai eu Ma plus grande satisfaction Action Virginie Non, attends Elle va repartir Désolée Elle a faillé Elle a faillé Éclaté moi Elle a faillé Elle a faillé Elle a faillé Elle a dormé Oh, l'ensemble Poupée Ouais C'est la fin Ouais C'est la fin C'est la fin C'est la fin C'est la fin Il va avoir un système Pour Enfraîchir C'est C'est du loup Il va avoir un mot De Golden Hours C'est du Il va rester connecté Yes, 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 yes Oh, Aris Il est toujours prépare les avantages Ils sont allés offrir une grosse voiture bientôt Ah, chh Ah, l'amour de ça Personne n'a emporté plus Non, il l'a fait ävée Yes, yes, yes En plein réclage du som Ça va faire Peg catalyst On ne dort pas On ne se repose pas Jusqu'à la fin Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah 1000 On va péter On va péter Et en passant, ici, le célèbre Raoul. Donc voilà, c'est que Raoul, il est dingue ici. Franchement, j'ai vraiment eu des petites frissons, là, je n'en disconviens pas, je ne mens pas. Et j'ai vraiment été génie. C'est vrai, dès le départ, on ne m'avait pas expliqué clairement la chose. Mais quand il a fallu que je tourne la scène, vraiment, je me suis retrouvé... En fait, j'ai eu des frictions, j'ai eu un certain sentiment à vouloir refuser à l'instant. Déjà parce que je n'ai jamais fait la chose. Et... Vraiment, ce n'était pas facile. Les filles... Approchez, on a un souci. Laisse-nous seuls. Pas si vite. Mais on t'a demandé de nous laisser seuls, non? Finissez-donc avec moi. Bianca, finis avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est par amour que j'ai pour le cinéma que je me suis laissé emporter. Malgré le rôle qui a été donné, j'ai dit, bon, quand on dit acteur, ça veut dire qu'on peut quand même tenir la plupart des rôles. C'est par amour. Julie? Tu es encore couché là? Vous vivez déjà ici à deux, déjà? Ma maison, tu ne m'avais pas dit qu'il y avait deux personnes, hein? Allez bouge ta queue là! Tu es avec des gens comme ça qui ne payent pas le loyer. Allez, vas-y, je vais t'en coller une là. Mon argent, mon argent. Bon, je veux aussi remercier toute l'équipe administrative qui, à 80%, venait d'abord du Forest Adams. Vous savez, ce n'est déjà pas facile pour un infirmier de s'en sortir dans ce pays. Mais pire encore, avec un quasi. Non, sans moi. Vous imaginez, il faut être très concentré, il faut avoir de la niaque et sans oublier qu'il faut mettre vraiment un point d'honneur sur le professionnalisme. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas de moyens d'accord, mais on veut proposer un produit à la hauteur. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là de vous planter comme un poteau? Madame, je voulais... Fais la sortie, rapidement! Madame, s'il vous plaît, je tiens tellement à mon travail. Je vais laisser 5 milles sur la table, pour la cuisine. Tu as bien dit faire la cuisine. Non, je ne peux pas le faire. Fais-tu te prendre ça à la fin? Tu crois que je suis ta bonnette de service ou quoi? Surtout, et donc, dans la préparation, nous avons eu à... Déjà, il fallait rassembler vraiment les finances, qui n'a pas été facile. Il fallait faire copter, n'est-ce pas, le casting même de ce film, avec les meilleurs. Quoi? Je l'ai dit, il fallait marquer un grand coup, avec ce projet Pires Regrets. Et je dois dire que la préparation était vraiment minutieuse, dans tous les moindres détails. Fou le camp d'ici! Je ne veux plus jamais te revoir. Ah! Je crois avoir entendu ça quelque part. Et ça sonne bien quand c'est le bata qui le dit. Fou le camp! Je ne reviens plus jamais. Je n'ai plus besoin de toi. Le vocabulaire qui était à l'intérieur était parfait. C'est un peu le vocabulaire que j'utilise. Mais il fallait... démontrer une autre personnalité de soi-même à travers ces tests. Donc, ne pas les assimiler juste pour dire, bon, je bûche seulement. Mais il fallait prendre les tests. Lise, comprends ce qu'on te demande. Fais de ça ta propre vie, dans ta deuxième vie. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Je ressemble à votre maman. Nous avons enfin traversé le cap du premier trimestre. Docteur, après avoir autant souffert auprès de ma belle-femile, vous me traitez de ventre vide, de femme stérile. Comment ne passer vos instructions à l'aide? Vraiment docteur, vous avez sauvé mon couple. Mais moi, de la nature, je suis quelqu'un d'assez polyvalent. Et non, je sais faire la part des choses. Au moment où je suis sur le plateau en tant qu'actrice, j'oublie d'abord que je suis technicienne, que je suis administrative, je me concentre sur mon rôle essentiellement. Madame, je crois que les résultats de vos examens ne soient pas très satisfaisants. C'est si sérieux que ça docteur. Effectivement, madame. Dans les yeux, pouvoir lui dire, voilà, vous ne pouvez pas accoucher, vous êtes attente d'une maladie appelée SOPK. Du coup, ça m'a un peu dérangée. De toute façon, elle m'a regardée, mais... Répète ça. Quelle malédition! Petite diablesse! Lâche-moi! Ecoute-moi! J'ai un fils! J'ai un fils! Est-ce que tu le sais? Tu le sais aussi? J'ai un fils! Et toi, tu n'atteins pas le quart de ton zéro! Lâche-moi! Un fils! Tu es un fils! Tu ne sais pas d'envoi! Si tu mets un comment sur moi, tu connaîtras! La mets-tu? Il fallait que je m'ouvre. Et c'est à partir de cette ouverture que, j'ai pu accueillir toutes les personnes qui m'ont entouré dans ce projet. Sarah, c'est quoi? Vous ne pouvez pas te comprendre. J'ai dit, tout est calé à la veille du jour. Pas moyen de pouvoir tourner avec elle. La seule personne, et c'est une personne vraiment importante sur la scène. Comment on fait? On a appelé une actrice, une autre actrice, le même jour du tournage, le matin, pour qu'elle vienne sur le plateau. Et on a tout fait pour qu'elle incarne le personnage. J'en ai jusque là, s'assure-le maintenant, nous n'avons pas de même rêve. D'ailleurs, je m'éritierai de votre plan. Hélène, s'il te plaît, t'en vas pas. Hélène? 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 Je ne savais pas ce rôle que j'avais donné. Comme avoir cru bien. Et les choses ont été changées à la dernière minute. Alors, arrive au prix. Je pense que j'en ai assez fait. Bon, avec les acteurs, en fait, mais quand on les contrait avec certains acteurs, ça passait vraiment. Bon, il y avait vraiment de l'amour. Ça fait plusieurs années que je cherche une femme. Ah bon? Dieu t'a exaucé. J'en ai le sentiment. C'était pas facile pour moi parce que répéter, répéter ça. Mais Dieu merci, j'ai aussi fait attraper ça. Il y a aussi le manque de respect envers les acteurs. Envers les acteurs. Entre les acteurs. Oui. Donc, on n'est pas humbles. On n'est pas humbles entre nous. Maman. Maman, dis que c'est pas possible. Dis que c'est pas possible. Donc avec elle, ça va aller. Tu as compris. Tu as compris. N'étais aucun souci. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans le scénario, c'est Sarah petite. Parce que c'est Sarah petite, ma fille. Maman, maman il faut laisser. Maman il faut laisser. Maman il faut laisser. Ce n'est pas qui m'arrête. Mon côté animal, mon côté animal ressorte ma personnalité même. Ressorte. Tu comptes gérer ça comment? Hein? Quoi? C'est mon affaire? Foute-moi le temps avec! Il faut toujours être naturel. Il faut toujours tourner naturellement. Et puis, je me suis retrouvée en train de vouloir livrer une bagarre naturelle quoi. Une bagarre vraie vraie. Et là, j'ai encore dit, ben c'est le cinéma. Et puis, j'ai un peu rectifié. Sa famille maintenant l'a abandonnée. Que vais-je faire avec lui? Aïe aïe aïe! C'est à moi que tu poses la question là. Hein? Fais comme un bon père. Sais de chez moi et occupe-toi de ton enfant. L'idée est venue d'une soeur paix à son âme, Eliana. Malheureusement pour nous, on n'a pas pu tourner ce film ensemble. M'a été racontée en 2012 par mademoiselle Ngo Sekbe Eliane. Père son âme, qui est décidée en 2017. Nous étions toujours en train de travailler sur le même projet. Parce que le destin en a décidé autrement. Il n'y a pas de différence entre mon personnage et moi, parce que dans ce personnage même, je me retrouve. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Parce que là, nous avons vu une Sarah qui quitte de la mauvaise vie à la repentance. De la mauvaise vie au regret. La danse dans les bois de nuit. On n'a pas pu se laisser toucher par des hommes. Mais c'est justement le quotidien d'une catégorie de personnes que nous, on est venu mettre ici au vu de tous. C'est le réalisateur même qui m'a appris comment danser. Il m'a dit non, danse comme ça, danse comme ça. Ce n'était pas facile. En fait, je suis fière du travail que j'ai abattu. Parce que le but que je voulais atteindre, le message que je voulais passer, je l'ai passé. En tant qu'artiste, artiste en général que je suis, et actrice professionnelle, je me dois de bien jouer et bien incarner le rôle qu'on peut me donner dans un film. 99,99% mon pourcentage que je note pour les acteurs, les techniciens, et tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin à pouvoir mettre le projet sur pied. Je remercie Dieu d'avoir conduit tout ça favorablement. Il a vraiment pris le contrôle et nous avons eu le résultat escompté et au-delà même. Docteur, j'ai 20 ans et je peux bien me prendre en charge. 20 ans? Je m'excuse mademoiselle, mais sachez que nous sommes un centre assez sérieux. N'hésitez pas de nous encourager. Ne croyez pas que nous avons trop. Non, tout ce que nous avons, c'est la passion, le savoir-faire à notre niveau. Mais votre aide, votre aide, chacun d'entre vous, nous serait vraiment d'un grand secours. Donc, n'hésitez pas d'apporter une quelconque contribution. N'importe quoi, à quelque niveau que ce soit, ne le sous-estimez pas. Ça ne te suffit pas comment? Le problème, c'est que Sarah, toi et moi on a grandi ensemble. Nous formons dans le chiffre 1, mais tu m'exclus toujours de ta vie. Je ne t'exclus pas. Tu es et tu resteras toujours mon meilleur ami. Mais Sarah, ça ne me suffit pas. Je veux que tu sois à moi et pour de vrai. Attends un peu là. Pour de vrai dans quel sens? Dans tous les sens, je t'aime Sarah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501